Ce soir, nous sommes avec Pierre Clauzon. Il nous accueille chez lui à Paris. On a toute l'après-midi, enfin le début de soirée, pour discuter un petit peu de Pierre, de son expérience dans le domaine de la fusion froide. Pierre est né en 1933 à Hanoï, au Vietnam, à l'époque de la colonisation française. Son père était inspecteur des chemins de fer d'Indochine. C'était un ancien des mines de l'Esse. Sa mère était sage-femme à l'hôpital militaire de Hanoï. De ce que j'ai lu, c'était une enfance très heureuse, de baigner dans l'amour d'une famille et puis même d'une société qui te plaît encore maintenant. Bien sûr. Donc c'est à l'automne 1946 que tu rejoins la France. Enfin, c'est en conséquence des événements du 9 mars 1945. Et donc tu rejoins la France. Ensuite, tu rejoins le... Mes parents étaient dans le Gard, à Saint-Ambrois. Saint-Ambrois. On m'a envoyé au lycée de l'Aless pour poursuivre mes études secondaires. À Jean-Baptiste Dumas. Exactement. Ensuite, tu poursuis tes études à Montpellier jusqu'à obtenir le concours de l'école polytechnique de Paris. Et donc ensuite, après les deux ans de polytechnique, il y a une année de service militaire que j'ai faite à Nîmes. Et c'est là que j'ai eu la possibilité de rencontrer les responsables du démarrage de G1 à Marcoule. Et je me suis fait embaucher sur les surgénérateurs. Notamment Georges Vendriers ? Georges Vendriers et Pierre Zaleski qui m'ont embauché. Et le sujet, c'était les surgénérateurs. Et j'ai eu l'occasion de vivre une aventure extraordinaire avec Phénix et Super Phénix. Qui, pour moi, permettait de résoudre le problème de l'énergie pour l'humanité pendant des milliers d'années. Et pourquoi ? Parce que les réacteurs actuels, les REP, utilisent l'uranium enrichi. C'est-à-dire le 1% d'uranium 235. Alors que c'est le reste, les 99% d'uranium 235 qui sont utilisés par les surgénérateurs. Donc là, on a des quantités colossales de combustible. Et il a fallu que... Non, je ne veux pas être vache pour l'entourage de Jospin. Qui ont s'abordé Super Phénix, qui marchait parfaitement. Pour des raisons purement politiques. Pour des raisons purement politiques. Donc, tu as été un des premiers. Il y a eu l'école polytechnique en 1953. En 1956, ça a été ton premier contact avec les personnes qui avaient décidé de lancer cette filière-là. Et en 1957, en rentrant au CEA, tu as été un des premiers à être embauché dans la filière. Dans cette filière, oui. On m'a donné le Gladstone qui permettait à la fois de se familiariser à l'anglais et aux théories de la diffusion des neutrons, etc. Et puis en 1959, j'ai été envoyé un an à Argonne, aux Etats-Unis. où j'ai rencontré nos homologues qui étaient en avance par rapport à nous, bien sûr. J'ai travaillé sur EBR1, un réacteur construit dans Salt Lake City, enfin dans le site de Yellowstone, où il y avait un site, le Cadarache américain. Et c'était un laboratoire national, donc c'est un laboratoire de grande... Absolument. Et donc, à mon retour, j'ai participé aux études de Rhapsody, puis Phénix et Superphénix, qui était une aventure tout à fait exceptionnelle avec Georges Andréas. Donc avec toute cette boucle refroidie au sodium, les neutrons rapides, les réacteurs plutôt secs, on avait donc de grandes quantités de réactions qui se produisaient et qui produisaient de l'énergie à partir justement de ce minerai d'uranium naturel. Naturel, bien sûr. On passe par le plutonium. Voilà, on est obligé par nécessité de passer le plutonium, mais il consomme son propre plutonium. C'est ça. Donc en réalité, il utilise ses propres déchets pour fonctionner. Il utilise ses propres déchets, voilà. Donc maintenant, on va continuer. En 1973, tu deviens un chef du laboratoire de physique des cœurs du département des réacteurs à neutrons rapides. C'est ça. C'était une période qui était... En 1973, c'était le démarrage de Phénix. Ça a été pour moi une période de... Beaucoup d'activité, beaucoup de responsabilité aussi. Oui, bien sûr, mais passionnant, quoi. Tout à fait passionnante et une aventure techniquement capable. D'accord. Voilà, donc en 1977, démarrage plein pot du réacteur Super Phénix, à l'étude, en neutrons rapides. Peut-être que tu veux ajouter quelque chose sur les calculs de criticité et de stabilité du réacteur ? Puisque vous aviez fait un travail qui était assez exceptionnel, d'ailleurs. On a eu effectivement... Je ne dis pas de la chance, on ne peut pas dire cela comme ça. Mais les études qu'on nous avait faites ont permis de trouver des résultats dans ce domaine tout à fait remarquables, quoi. Je félicite mes collègues de Mazurka, enfin les gens qui faisaient des études fondamentales autour de nous, qui nous ont donné les meilleures données pour réussir cela. Et à partir de 1976, j'ai été ressenti pour rejoindre l'industrie, puisqu'on pensait qu'on allait faire des Super Phénix à la chaîne et que donc on avait même un site qui devait accueillir 4 Super Phénix de 1800 mégawatts à Saint-Etienne-des-Sorts, c'est près de Marcol, et tout cela est tombé à l'eau. Mais j'avais été envoyé à Framatome, qui était l'industriel filial du CERVAL, et pour lequel... Ensuite, après Novatome. Novatome, Framatome, c'est le même secteur, quoi. Lorsque Super Phénix, en 1996, a été arrêté, la filiale de Novatome n'avait plus de raison d'être, donc elle a été intégrée à sa maison mère, à Framatome, et j'ai été envoyé à Framatome pour prendre un service qui s'appelait études et expertises. Et c'est dans ce service où on a réalisé un certain nombre d'expertises sur des projets de creuse-au-voir, qui faisaient partie de l'ensemble industriel de la maison. Et c'est là qu'est apparue intéressante d'aller voir, en 1990, ce que c'était que cette nouvelle idée de la fusion froide que Ponce et Fleschmann venaient de découvrir. Et donc, on a pris des contacts avec des gens qualifiés d'Alcatel-Alstom, dont M. Fauvark, pour discuter de l'intérêt de ce nouveau domaine. Et c'est là qu'il a été décidé à Framatome de passer un contrat au CNAM que M. Fauvark venait de rejoindre comme professeur d'électrochimie industrielle. Et on a commencé donc là des essais qui, je dois dire, n'ont pas permis de conforter ce que disait Ponce et Fleschmann. Donc, M. Coudray, le directeur technique, n'a pas voulu aller plus loin. Et donc, on a arrêté à ce moment-là le contrat qui était passé par Framatome au CNAM. Atteint par la retraite en 1996, j'ai repris contact avec le professeur Fauvark parce que je pensais que ça méritait d'aller plus loin quand même. Et je me suis intégré à son équipe. Et on a repris les études sur la fusion froide, suivant Ponce et Fleschmann, d'abord. Donc, des expériences uniquement d'électrochimie. Là, et ensuite les électrolyses. Ensuite, les billes de Paterson qui étaient de nouvelle forme aussi de l'électrolyse. Et même des décharges dans l'hydrogène, car on se doutait que l'hydrogène avait un sens particulier là. Et ces décharges n'ont rien donné non plus à ce moment-là. Donc, tout s'est arrêté, je dirais, autour des années 2000. Et il s'est prouvé que j'ai rencontré par la suite un technicien qui s'appelle Jean-Louis Naudin qui m'a parlé des manips Misuno. Et voilà, c'est reparti. On s'est mis à refaire des expériences Misuno. J'ai rencontré Longchamp et Libériens, qui étaient à Grenoble. On a essayé de faire des choses ensemble. J'ai repris contact donc avec l'équipe de M. Fauvart, qui, au terme d'un certain nombre d'essais qui nous avaient apparus intéressants, m'a envoyé à Yoko Hama, une des premières réunions d'échange à la fusion froide. Et c'est là que j'ai rencontré l'avantage libérien. Et qu'on a subi d'ailleurs dans un hôtel un séisme qui nous a fait que nous étions au douzième étage. On est sortis catastrophés de nos chambres respectives. Ça s'est arrêté là. Et manifestement, la réception de l'hôtel a devu avoir, c'est le cas tous les deux ou trois jours, ils ne sont pas du tout inquiétés. Mais enfin, c'est une expérience qui... Quand vous voyez votre lampe faire ça, enfin, vous voyez la tige qui permet de... Ça fait quand même... On n'est tellement pas habitués que quand il se passe des choses comme ça, on est tenu. Voilà. Et c'est dans ce contexte que j'ai rencontré Ludwig Kowalski, qui avait été d'ailleurs... Qui avait travaillé en France dans le laboratoire de Perrin, Francis Perrin, je crois, Jolou et Curie. Et qui, intéressé par nos résultats, car on avait des résultats assez sympathiques, m'a demandé de venir aux États-Unis, passer huit jours, pour reprendre ses essais avec un jeune technicien qu'il connaissait, à Boule d'air, qui sautait, on s'appelle... Dans le Colorado. Dans le Colorado. On a pu faire, pendant huit jours, des expériences qui n'ont pas très bien marché, sauf le huitième jour, à la tête de mon départ. Enfin, ça n'a pas été guère plus loin, parce que les résultats n'étaient quand même pas très importants, en termes de... Notamment de COP, la condition de... De performance. De performance. Et d'autre part, M. Fauvark n'avait pas donné suite à des demandes de Kowalski sur la nature, les évolutions du liquide... Oui, de l'électrolyte. De l'électrolyte, voilà. Les évolutions chimiques de l'électrolyte. Bon, ça se présentait pas non plus de façon facile. Bien. C'est alors que, quelques... Je dirais quelques mois plus tard, j'ai rencontré Jean-Louis Naudin, en arrivant à Naudin, qui m'a parlé des manips de Mizuno. Et Mizuno est un physicien japonais qui a lancé les électrolyses... Alors, c'est des électrolyses en... Oui, qui sont très proches de la surface de l'eau, donc ça crée des arcs. C'est des arcs sur la Seigneur. Voilà, il y a un plasma qui se crée autour de la... C'est un plasma dans l'eau. Dans l'eau, et on a une tige qui est la cathode, qui est au centre, et puis l'anode est formée d'un grillage... D'un feuillard, oui. D'un feuillard, voilà. Les résultats ont paru suffisamment importants pour que... on commence à publier et des choses qu'on trouvera dans la littérature. On avait jusqu'à 1, 2, 1, 4 de COP, de coefficient d'interformance, mais... on s'est rendu compte, malheureusement, que notre voie de mètre, notre mesure de puissance, n'était pas convenable. Donc, j'étais prêt, après avoir vu cela, et que, finalement, l'excédent de chaleur que l'on croyait avoir observé était une erreur. J'ai proposé au professeur Fauvark de me faire harakiri pour les manips Mizuno, parce que c'est un japonais, ça allait bien. Donc, il m'a conseillé de persévérer avec un meilleur wattmètre, et on a repris les manips. On a eu des COP un peu moins bons, mais qui méritaient d'être présentés, notamment à Sotsi, où on avait une conférence dans la fusion froide. Voilà. Et donc, depuis, ensuite, on a continué à essayer de perfectionner les résultats, enfin, de perfectionner nos manips, jusqu'au moment où le professeur Fauvark est parti à la retraite et que je n'avais plus d'accès au laboratoire. Des ordres du CNAP. Donc, j'ai pris contact avec Jean-Paul Viberian, qui a récupéré une partie de notre matériel, à Lumini, où il a repris ses expériences mises d'une eau, notamment, avec un certain bonheur, je crois, puisque des stagiaires chez lui avaient commencé à se rendre compte que peut-être des alimentations pulsées permettaient de mettre en évidence de meilleures coefficients de performance. Parce qu'il y a une évolution technologique de toute cette manipule, enfin, cette expérience. Puisque au début, vous faisiez des mesures de variation de quantité d'électrolique, puis très rapidement, vous êtes arrivé à la variation de poids avec un système de contrepoids pour arriver justement à augmenter la précision de mesure sur l'amplitude de la balance. Et puis là, vous étiez arrivé sur un wattmètre qui était beaucoup plus robuste et beaucoup plus solide. donc il y a eu cette évolution-là aussi qui a amélioré la confiance qu'on peut avoir dans les résultats. Et là, Jean-Paul a apporté encore d'autres évolutions à la technique. Donc, mon intérêt pour la fusion froide demeurait entier, mais je n'avais plus de moyens de mesure. et c'est donc Jean-Paul qui avait pris le relais Jean-Paul Dubérian et donc quelques matériels que nous pouvions avoir ont été envoyés avec la corde de Fovart notamment et le wattmètre qu'on avait récupéré à EDF, un bon wattmètre cette fois-ci, le Norma que tu connais. Donc, il s'est trouvé qu'ensuite suite à l'arrivée d'un stagiaire qu'Airbus Adrien Marigy qu'Airbus a présenté à Fovart qui m'a convoqué du coup pour lui fournir du matériel et lui donner quelques éléments pour faire des expériences. Marigy devait regarder autour des maniques misinaux avec des CR39 qui sont des secteurs qui permettaient de voir s'il y avait par exemple des neutrons. Tout type de particules. Tout type de particules, oui. Et donc, c'est Marigy qui a pris contact avec le président et le vice-président de l'association Goudrebroil, M. Farg et M. 47 chefs qui m'ont accepté pour poursuivre des expériences qui se passent à Mairie-sur-Oise au nord de Paris. Donc, c'est un vrai renouveau puisque là, c'est une nouvelle équipe avec des gens qui sont très intéressés, très aventureux également. et des perspectives nouvelles avec notamment le fait qu'on s'est rendu compte que l'alimentation que nous devons utiliser devait être pulsée. et c'est dans cette voie que, actuellement, les travaux se poursuivent. Voilà. Bon, alors, il s'est trouvé qu'il y a une conférence pratiquement chaque année depuis quelques 20 ans, maintenant, où les connaissances s'accumulent. Et dans les années dernières, à Padoue, il y avait 500 représentants dans tous les pays. C'était énorme. C'était très impressionnant. Et le professeur Bazoutov a fait part de résultats qui, curieusement, n'ont pas, comment dirais-je, été tellement débattus ou discutés car il annonçait des COPs, c'est-à-dire des commissions de performance de 700%. Oui, si ça, 700%. 700%. Et son installation correspondait à la manétenus du nous mais dont on avait inversé la cathode qui passait en périphérie et l'anode qui passait au centre. Ça paraît, ça paraît, comment dirais-je, anecdotique. Mais bon, il se trouve qu'il annonçait cela. on a démarré aussitôt des manips de ce type pour me rendre compte que finalement on ne trouvait pas grand-chose. Je lui ai envoyé un mail en lui expliquant comment faisait-il qu'il annonçait des résultats aussi élevés alors que là, on ne trouvait que les valeurs habituelles, 1,2, 1,3. Il m'a dit mais votre alimentation comment est-elle pulsée ? Donc on est reparti sur ce thème-là d'alimentation pulsée et effectivement on commence à avoir des résultats tout à fait sympathiques mais c'est le début de la nouvelle démarche. avec cette nouvelle équipe de Méris-sur-Voise. Alors depuis maintenant quelques mois, cette nouvelle équipe parisienne à Méris-sur-Voise a commencé à faire des manips, des expériences intéressantes. C'est ça. Effectivement, nous avons repris les manips d'électrolyse appelés Mizuno ou Bazutov selon la polarité et nous avons commencé à obtenir le résultat tout à fait intéressant quand l'alimentation est sous forme d'impulsion de courant et c'est ce que nous travaillons en ce moment et nous espérons obtenir des coefficients de performance qui se rapprochent de ce qu'annonce Bazutov par exemple qui a prétendu dans les conférences avoir atteint 700% le COP ce qui est énorme. C'est énorme. Donc on a trouvé des valeurs entre 2 ou 3 ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Mais il y a une confidence. Mais nous avons un besoin. Il nous faut vérifier cela, les reprendre, les confirmer pour pour qualifier notre système des fonctionnements. Vous êtes beaucoup plus sûr maintenant de ce que vous mesurez. Voilà, on a des appareils de qualité grâce à l'appui de nouveaux venus qui nous ont apportés qui nous ont apporté notamment des watts-mètres comme textronique de haute performance. On utilise aussi un oscilloscope également de grande qualité. Mais nos moyens sont vraiment quand même limités quand on sait dans quelles conditions on travaille. c'est un peu dommage. C'est très difficile. Je bas doute off mise une eau. On commence à comprendre ce qui se passe. Nous pensons. Enfin, comprendre ce qui se passe et on devrait je l'espère dans les semaines et les mois qui viennent aller plus loin en matière notamment de coefficient de performance. On peut expliquer ça par ce qui paraît être de la capture neutronique pour expliquer la chose. mais bon... Ce qui a été souvent mentionné dans le papier scientifique de la Terre. Et comme je vous l'ai dit le fait que l'on remplace notre alimentation constante par des impulsions semble être déclenché le phénomène de création de neutrons. Je laisse les théoriciens regarder la chose de plus près. Oui, ils vont en voir. Voilà. Il avait bien utilisé à son avantage... Théorise sur Internet. Oui, ça a croisé la plupart des sites Internet spécialisés et justement c'était surtout ton histoire, ta vie professionnelle comme on a pu le voir pendant l'interview qui était ressortie du fait que tu as travaillé d'abord au CEA puis ensuite à Framatome qui était mis en évidence alors qu'en réalité il t'a juste utilisé pour essayer de redorer son blason au moment où il en avait un peu besoin. Donc c'était vraiment l'utilisation de réputation de personne ou de son propre intérêt. C'était dommage. Il m'avait demandé de faire partie de son conseil scientifique par sympathie parce qu'il m'avait bien reçu en 2011 à Bologne et comment dirais-je il y avait des manifestations d'amitié tout à fait mais il ne s'est rien passé et tout ce que cela m'a occasionné c'était des problèmes plutôt que des avancées et donc et pardon et donc j'ai dû amener j'étais amené à remplir nos relations puisqu'il ne l'apportait rien. Un CC oui toute communication avec lui. Absolument. En tout cas merci de nous avoir reçu ça a été un plaisir de passer cette fin d'après-midi ce début soirée avec toi et puis tous ces détails que tu nous apportes ça nous permet de bien te connaître et de savoir à quel point tu as été moteur et pionnier dans le domaine de la fusion froide française puisque comme je disais tu as été un des premiers à voir naître la fusion froide à t'y intéresser ensuite à développer les expériences de Mizuno en France continuer ensuite à à mobiliser les énergies dans le domaine donc merci de nous avoir accueillis. C'est moi toujours merci. Voilà. Merci. Merci. Merci.